Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'aurais voulu aujourd'hui vous faire un petit tirage sur les forces du bien et les forces du mal. Nous rentrons un peu dans une guerre et le Covid-19 en est la lumette. Il se passe vraiment des choses bizarres dans le monde et sur la France. Et si vous avez vu hier soir le président Macron, vous avez dû bien voir que nous sommes toujours en restriction et de plus en plus. Ici en centre de jeu vous avez la négociation. Actuellement au gouvernement tout se négocie. Ça se paye aussi. Ça va venir dans le futur. On nous envoie des messages de là-haut. On nous envoie de la lumière comme on peut. Et là vous avez le feu. Le feu ici représente, on peut dire le mal. Quelque part nous sommes seuls. Ici vous avez la carte de l'eau. Ce qu'on appelle l'eau, l'homme seul au milieu de l'eau. On voit un phare ici. Nous sommes seuls face à cette espèce de guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Et là nous avons la déchéance. Alors là vous allez me dire, alors tout est perdu, comment va le monde, comment va la France. La France va mal, le monde va très mal. Alors je recouvre. Qu'est-ce qui va se passer avec l'État. Au sujet des négociations en centre de jeu que nous avions ici, on les recouvre avec les honneurs, la distinction. Ça veut dire justement qu'il y a de l'espoir. Ça va mieux dans le futur. Mais il y a des obstacles. Des obstacles sur les messages. Même si là-haut, notre Seigneur fait tout ce qu'il peut pour nous, le diable est là. Les obstacles. La lumière. Les forces de l'ombre, les forces de la lumière. Ici on vous explique qu'il faut prier. On devrait quasiment faire des cercles de prière. Se réunir le soir et prier. Prier. Prier notre Dieu pour que la lumière jaillisse enfin et que cet État néfaste et profond français s'arrête. Parce que là nous allons vers une catastrophe. On s'en sort là avec la célébrité et un nouveau départ. Mais moi je ne vois pas avant le printemps 2021 et encore ça traîne. Là nous rentrons dans quelque chose d'obscur. Nous allons passer les fêtes de Noël. Nous allons les passer. Mais comment ? Alors je ne vois pas de confinement général. ça je l'avais dit dans une autre vidéo. Par contre je vois des villes confinées. Alors pour l'instant c'est des couvre-feux qu'on nous a mis dans certaines villes. Mais moi je vois quand même des villes confinées. Sûrement pour janvier. Sûrement pour janvier. Juste après les fêtes. Clac ! Hop ! Confinement des villes. Il se passe quelque chose je vous ai dit de très néfaste de très sombre entre les forces du bien et les forces du mal. nous allons le faire avec le tarot de Titania. Le gouvernement actuel tout le gouvernement actuel ce n'est qu'une façade. Derrière il y a quelque chose de plus important. On le retrouve dans la Bible ce passage. Nous sommes un peu comme vous diriez dans le début de l'Apocalypse ou dans les prémices de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui se passe en France ? On va dire dans le mois à venir. Alors là vous avez en centre de jeu une synthèse le monde c'est nous ça si vous voulez c'est la femme c'est le monde là vous avez l'alliance l'alliance avec le diable l'alliance diabolique vous voyez il se passe quelque chose qui n'est pas normal les médiums le ressentent tous sortez le soir les médiums et vous les voyants regardez le temps dehors regardez regardez cette osmose nefpasse qui est sur nous regardez il se passe quand même quelque chose je pense que les voyants peuvent le voir mais même les gens normaux peuvent le voir ce qui arrive n'est pas normal vous avez le rat la souris voleuse alors ça c'est quelqu'un quelque chose l'état un ministre ça c'est des gens qui veulent le voler la souris voleuse on veut vous prendre ce que vous avez déjà plu le peu qui vous reste on vous l'enlèvera le peu qui vous reste on vous l'enlèvera et à la fin du jeu vous avez toujours l'étoile et on peut faire n'importe quel tarot il y a toujours de l'espérance et c'est ça qui est bien l'espérance moi je vous conseille de vous protéger je vous conseille de prier parce que ça va continuer on voit des gens dans les rues et je souhaite qu'ils soient dans les rues on voit des gens dans la misère on voit des gens de pire en pire on voit des accidents on voit des problèmes climatiques énormes et les problèmes climatiques iront de pire en pire alors il faut qu'on prie ensemble il faut qu'on demande à Dieu grâce grâce venez vite grâce que la terre soit allumée de la lumière et non pas de vivre dans cette ombre qu'ils ont fabriquée qu'ils ont fabriquée pour nous rendre malades pour décimer de la population surtout les gens âgés pour nous faire du mal car il se passe vraiment quelque chose entre le bien et le mal je vous remercie je vous souhaite une excellente fin d'après-midi à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501